Bon dimanche à toutes et à tous, on est content de vous retrouver pour le journal télé du salon Tour d'Horizon de l'actualité. On va commencer tout de suite par le sommaire. Comment le salon se prépare pour la remise des pépites ce dimanche soir à 18h ? Comment vote le jury ? Rencontre dans cette édition avec le journaliste de RTL et juré des pépites 2020 Laurent Marsic. On retrouvera aussi des amis du salon pour leur conseil de lecture, un membre du club de l'écrit des ados qui nous raconte sa vie avec les livres. Et enfin, de journal, l'image du jour, retour sur une illustration de l'expo, la tête dans les images. Et en plateau, des invités, Valérie Aurier, d'artisan chef de Télérama. Merci d'être avec nous. Bonjour. Sigrid Baffer, bonjour. Autrice et parolière. Et Thibaut, garçon, lauréat du Goyne pour le projet 93 V. Bonjour. Avec nous pour 20 minutes. Merci encore d'être là en ce bon dimanche. Et notre première invitée, c'est Sigrid. Donc, vous avez publié aux éditions Mémo, la chose du mais et et et, une histoire qui se déroule en plein océan. C'est très poétique comme histoire. C'est une... Elle est tombée aussi sur moi assez poétiquement, cette idée, parce qu'elle est née de la collision de deux rencontres. Il y a beaucoup de romans qui naissent de toute façon de collision et de rencontres. Et je suis tombée sur un article qui était en plein milieu du Pacifique et j'ai découvert qu'il y avait une sorte de cimetière marin où la NASA a envoyé ces débris. Et ça m'a fascinée. Alors, c'est au milieu de rien du tout, mais j'ai imaginé une faune et une flore. Et puis, la belle rencontre, ça a été surtout avec l'univers de Jeanne Macken. Très joli. Et donc, c'est une histoire d'amour avec cet univers graphique. Et j'ai tellement aimé le travail qu'avait fait Jeanne Macken dans son livre qui s'appelle Le coiffeur des étoiles, que j'ai eu envie d'écrire une histoire pour Jeanne Macken. Donc voilà, c'est cette double rencontre. Et c'est un vrai sujet au moment où on s'inquiète tous, pour notre nature, pour les océans. Ce livre est tombé à pic. C'est quelque chose qui me questionne de toute façon. La rencontre, parce que débarque une sorte de chose étrange. Et c'est le grain de sable entre la terre, le ciel et surtout les animaux qui sont dans cet univers des abysses. Et ça m'interrogeait vraiment de mettre ce petit grain de sable, d'interroger l'homme et les animaux à cet endroit-là, entre la terre et le ciel. Un autre livre, La marche du baoyer. Alors vous aimez bien tout ce qui finit en yé, quand même, j'ai remarqué. Entre la chose de Méééé et puis La marche du baoyer. Alors, c'est un hasard. Non, je pense que la musique des mots n'est jamais un hasard. Ça doit être la casquette de parolière où les rimes se font entre les livres sans que je le sache. Mais en général, ce sont les lecteurs qui s'en rendent compte parce que nous, on a le nez dans l'encrier, donc on ne le voit pas. Mais il doit y avoir une musique, bien sûr. Belle histoire, on va la raconter. On suit l'avis de Tiago et son frère Grand-Oji. Alors, La marche du baoyer, en fait, c'est un texte qui est né, cette question sur l'exil, sur qu'est-ce qu'on emporte quand on s'en va et qu'on laisse tout derrière soi. Et là, c'est une famille qui part avec juste un arbre sur une charrette. Voilà, c'est à la fois un déracinement et un réenracinement ailleurs. Donc, c'est cette traversée du désert avec un arbre sur la charrette. Alors, on vous doit aussi la série Kroll. D'ailleurs, vous voulez vous saisir du livre aux éditions École des loisirs. C'est qui Kroll ? C'est un drôle d'oiseau. Kroll, c'est un fou de Bassan. Et c'est, alors là, pour le coup, c'est encore une grande histoire d'amour, une rencontre que j'ai faite en Écosse il y a quelques années. Et j'ai eu la chance de tomber au moment donné où il y avait juste le rocher où se reproduisaient des milliers de fous de Bassan. Et j'ai été fascinée par cet oiseau qui est extrêmement graphique lui aussi. Et donc, Kroll, c'est très grand, un fou de Bassan. Et donc, est née cette histoire-là. Et du coup, alors que je n'étais pas du tout destinée à en faire une série, je n'ai pas pu m'en défaire de cet oiseau. J'ai revolé avec lui plusieurs fois. On en a au troisième ? Ça, c'est le troisième. Dans le premier, l'oiseau apprivoise un petit garçon. C'est lui qui apprivoise un humain. Et qui s'appelle, qui s'appelle d'ailleurs Edgar. Et j'ai à force de balader de personnage en personnage. Et là, il repart à la recherche d'Edgar qui l'a perdu. Dans un lieu totalement hors de la mer. Voilà. Et on s'attache vraiment à Kroll. Et c'est tout l'intérêt du livre de jeunesse parce que ça marque des périodes de notre vie. Et on se rappelle des personnages plus tard. Est-ce que vous, il y a un livre qui vous a marqué ? Alors, dans mon enfance, j'en ai un. Il y en a énormément. Là, c'est la question qui tue aux auteurs de demander ça. C'est Jonathan Levickson, le goéland. Et je pense qu'il est revenu comme ça. Mais plus récemment, j'ai un livre qui m'a marqué. Et qui est de Yann Yout. J'aime bien les livres OVNI. J'aime bien ces livres de rencontres. Là aussi, il est plein de tendresse. Et c'est la rencontre d'une vieille dame et un tigre. Et j'aime bien ces rencontres improbables. Et Yann Yout disait qu'il voulait imaginer. Lui, il a un chien, mais il imaginait ce que ça pouvait être d'avoir un tigre à côté de soi. Et il s'imaginait dans la peau d'une vieille dame. Et j'aime bien ces histoires d'OVNI qui parlent de choses profondes, mais avec légèreté. Bon, merci, Cigrid. Alors, vous, vous connaissez bien le salon. Et donc, on se pose toujours des questions. Et donc, on a envie de savoir comment il s'organise ce salon. Comment ça se passe en coulisses, notamment pour délivrer les pépites. Et bien, on a été posé la question à un des membres du jury. Il est journaliste à RTL. C'est Laurent Marsic. C'est très compliqué. Je prends du temps. Heureusement pour moi, beaucoup de livres qui sont dans la sélection correspondent à des livres que j'ai eu à chroniquer pendant l'année. Je fais des petites fiches. Je vais voir un peu sur Internet les avis des blogueurs, des blogueuses. Après, je ne me nourris pas forcément de ces avis-là, mais ça m'éclaire. J'écoute et je relis aussi les interviews des auteurs pour essayer de comprendre pourquoi, leurs notes d'intention. Pour moi, il faut que ça me fasse rêver. Je ne suis pas très fan des livres avec des messages politiques ou des choses comme ça. C'est plus, voilà, j'accroche moins. Pour moi, le livre, c'est d'abord une ouverture sur autre chose. Une ouverture sur un monde fantastique, une ouverture sur le monde, etc. Je ne dis pas que ça ne doit pas faire réfléchir, mais simplement, je me dis que celui qui va aller en librairie et qui va voir le bandeau pépites des pépites de Montreuil, des pépites d'or, doit pouvoir se dire « waouh ». En gros, c'est ça. Moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai fini un livre, si je me fais « waouh », celui-là vaut la peine, je le mets de côté. Je me fais une petite sélection. Après, je n'en choisis pas un. C'est rare d'avoir un vrai coup de cœur sur… Ça peut arriver, mais c'est assez rare. En général, il y a une sélection de plusieurs livres. Et puis ensuite, on en discute tous ensemble. Ça m'est arrivé de changer totalement d'avis, de me ranger à l'avis général, parce que convaincu par les arguments des uns et des autres. Il y a tous les genres. Il y a des livres pour les plus petits, des albums illustrés, des romans. C'est là où allait la difficulté, parce que forcément, on ne juge pas de la même façon un album illustré et un roman. Là, c'est vraiment une affaire de goût, en fait. C'est ça qui est chouette aussi dans ce prix-là. C'est qu'on ne choisit pas en fonction de consignes ou de choses comme ça. C'est vraiment une affaire de goût et chacun a ses propres goûts. Et parfois, tout d'un coup, tout se réunit, tout se rejoint et on se dit que l'évidence, elle est là, devant nous. Merci Laurent Marcic de RTL. Et on retrouve tout de suite notre partenaire presse de ce salon, c'est Télérama. On est ravis de vous recevoir, Valérie Urieux. Vous êtes la rédactrice en chef de Télérama. Et on n'imagine pas un salon sans le supplément de Télérama. C'est vrai qu'on a le plaisir de chaque année de vous accompagner, d'accompagner le salon du livre et de la presse jeunesse depuis des temps immémoriaux. Même à la rédaction, on a toujours connu Télérama partenaire du salon de Montreuil. Et c'est vrai que cette année, quand on a rencontré les équipes bien en amont, Sylvie Vassalo et toute son équipe, on a été particulièrement sensibles à l'énergie qui a été mise pour la préparation du salon dans des conditions si particulières, qui sont celles qu'on a vécues cette année. Cette façon de devoir renoncer à la Grande Halle ou vraiment à cette fête avec les éditeurs, mais de savoir à ce point-là réinventer le salon, ce que c'est qu'amener les livres jeunesse auprès des enfants. C'est quelque chose vraiment qui correspond tellement à l'intérêt, plus à la passion même qu'on a pour cette idée de faire entrer les lecteurs, les plus jeunes lecteurs justement dans cette aventure. Voilà, parce que Télérama, en fait, pour qui ouvre régulièrement Télérama, vous chroniquez le livre jeunesse. Il y a vraiment, c'est un engagement, j'aurais même envie de vous dire, enfin c'est le sentiment. Oui, c'est un véritable engagement qu'on a cessé de développer ces dernières années. On a systématiquement une page enfant dans tous les numéros, dans l'hebdomadaire, avec systématiquement un album, un roman. On re-chronique sur le site, dans une rubrique enfant qu'on a beaucoup développée ces deux dernières années. On a une nouvelle, une critique d'album, une critique de roman, une critique de BD chaque semaine. Et c'est aussi ce qui nous a donné cette idée et donné cette envie de faire une petite bibliothèque idéale. Une petite bibliothèque, 80 ouvrages quand même ! 80 ouvrages, mais oui, elle ne manque pas d'ambition. Ce sont sept catégories qui emmènent de l'album pour les tout-petits, pour lesquels moi j'ai une grande tendresse, jusqu'au BD, jusqu'au manga, en passant par les romans junior et ados. Et c'est vrai qu'on avait envie, non pas de rappeler aux gens que la Comtesse de Ségur a existé, mais au contraire d'emmener vers une littérature contemporaine, celle qui s'écrée en ce moment, qui parle de notre monde, qui ouvre les enfants sur l'imaginaire, qui fait écho à leurs émotions. Voilà, c'est vraiment ces livres-là. Et puis, des livres qui sont des livres de créateurs, ça, ça va de soi, mais y compris des œuvres d'art, puisqu'on a une catégorie d'albums qui sont vraiment chef-d'œuvre d'artistes, avec cette idée que les tout-petits sont maintenant conviés à découvrir des livres qui sont bien plus variés, bien plus une littérature pour enfants qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu, moi, hélas, il y a quand même déjà quelques années, quand j'étais enfant. Est-ce qu'il y a quand même un livre qui vous a marqué, vous, enfant ? Alors, moi, j'ai eu des lectures assez classiques de l'époque. J'étais dans les fantomètres, les clubs des cinq, les clans des sept. C'était pas... Je pense qu'on a maintenant... De la chance, les enfants, aujourd'hui. Les enfants ont de la chance. Moi, j'ai eu le... Quand j'ai des filles qui sont maintenant en 20 ans, le plaisir que j'ai eu à leur faire découvrir Claude Ponty, à commencer à jouer avec les mots, avec le prince de mots tordus, et puis après, à les emmener vers la littérature d'ado. C'est vrai que j'étais très envieuse de la richesse des mondes qui s'ouvraient à elle. Merci beaucoup, Valérie. Je suis en prédice en chef de Théama Bayurier. Et alors, vous l'avez dit, les enfants aiment les livres, et c'est encore eux qui en parlent le mieux. Je propose d'aller tout de suite retrouver l'un des membres de l'écrit des ados. C'est un club de lecture qui nous parle de son amour pour la lecture. Et la première question qu'on pose, c'est pourquoi faire partie d'un groupe de lecture, finalement ? J'adore lire, et en fait, ce groupe, c'est un groupe d'adolescents qui adorent lire, et qui, du coup, on parle surtout de nos lectures. Et j'aime beaucoup parler de mes lectures, j'aime beaucoup avoir un débat dessus, c'est constructif et ça nous permet de voir l'avis des autres dessus. Je lis tout le temps, en fait. Je lis tout le temps, sauf quand je ne peux pas. J'aime beaucoup le fantastique et tout ce qui est science-fiction. J'aime beaucoup La passe-miroir de Christelle Dabos. L'univers est très intéressant, il est très bien fait et la série, elle est géniale, j'ai adoré. Merci beaucoup pour ce bon conseil de lecture. On se retrouve sur la télé du salon, c'est l'heure du journal télé. Et on a un nouvel invité, il nous vient de Seine-Saint-Denis et il est lauréat. La félicitation du concours Goyne. Alors, je rappelle peut-être Goyne, pour qui ne connaît pas, c'est 28 talents du département de la Seine-Saint-Denis qui étaient en compétition. L'objectif du concours, c'est de valoriser les idées originales pour la Seine-Saint-Denis. Et donc, votre idée, Thibaut, c'est une idée toute simple, mais il fallait y penser. C'est construire un spectacle solidaire, social et pluridisciplinaire. C'est ça, alors ça, c'est un petit peu, c'est un projet de longue haleine. En fait, ça se passe en quatre étapes et un aboutissement. La première étape, c'est rencontrer des jeunes de quartier prioritaire de 16 à 24 ans, parler avec eux et ensuite leur proposer des formations. Donc, on passe à la deuxième étape. Là, on leur propose des formations gratuites de théâtre physique, parce que c'est ma spécialité dans notre compagnie, Tonnerre de Singes. Et une fois qu'on aura fait un minimum de 54 heures, enfin, c'est ce qu'on souhaiterait du moins, de ces formations gratuites, on proposera à un certain nombre de ces jeunes un spectacle. Donc ensuite, l'idée, c'est de créer un spectacle autour des cultures urbaines, autour de leur vécu. Et en parallèle, donc, la quatrième étape, c'est qu'il y aura un film documentaire. Et ce film documentaire suivra toutes les étapes du projet et la vie quotidienne de ces jeunes. Et la cinquième étape, l'aboutissement, c'est notre rêve. Ce serait de créer une école gratuite qui puisse s'ouvrir à des gens qui en ont besoin, qui soit une école professionnelle de théâtre et qui permette à ces jeunes de couvrir, en fait, tous les corps de métier que peut regrouper le théâtre. Donc, si un jeune est intéressé par la lumière, il pourra se former à la lumière dans l'école. Si un jeune est intéressé par la comédie, par la mise en scène, par la dramaturgie, il pourra y trouver ce qu'il veut dans cette école. Alors après, tout le principe du projet repose sur une idée qu'on a beaucoup réfléchie, qui est l'idée de la rencontre. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est rencontrer quelqu'un ? Donc, notre démarche en allant dans les quartiers prioritaires, ça n'est pas d'aider les gens. L'idée, c'est vraiment de les rencontrer, c'est-à-dire d'arriver avec des outils pédagogiques, de leur proposer ces outils pédagogiques, mais de l'autre côté, d'être ouvert à leur talent, leur envie, leur désir, leur vécu, et pouvoir voir qu'est-ce que cette rencontre entre les outils pédagogiques que j'ai amenés, que je développe depuis 20 ans, et leurs envies, leurs désirs et leurs talents, quelles nouvelles formes peuvent émerger de ça, en fait. C'est vraiment ça le principe du projet, qui fait que ce n'est pas simplement aller faire un spectacle en quartier prioritaire, mais vraiment réfléchir avec eux par rapport à leur passion, parce que j'aime beaucoup la culture urbaine aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire émerger de nouveau avec moi, mon parcours que j'ai et ce que j'ai accumulé depuis 20 ans dans mon métier, et ce qu'on a apporté à raconter, voilà, en gros, pour le projet. Merci beaucoup Thibault, et bravo, félicitations, on a hâte de découvrir ça. Alors, vous le savez, ce journal arrive à sa fin, et comme à chaque fois, on se fait plaisir. Il y a une très belle exposition qu'on vous encourage à aller découvrir Placé Mécésaire à Montreuil, et pour vous donner envie de vous y rendre, je vous propose de regarder le travail de l'un des illustrateurs de cette belle exposition, et on va découvrir aujourd'hui le travail de l'illustratrice Camille Jourdi. Camille Jourdi et Lolita Séchant Caché ou pas, j'arrive Acte Sud, BD Il était une fois une autrice illustratrice qui avait une petite taupe toute noire comme héros récurrents. Il était une fois une autre autrice illustratrice qui avait inventé un personnage de petite fille, chat. Il était une fois un éditeur qui a proposé aux deux artistes de faire un livre à quatre mains, en croisant leurs univers et leurs personnages. Et cela, c'est fait ! Bartok Biloba, la taupe de la série de Lolita Séchant, allait inviter à une partie de Cache-Cache, Nook, la petite fille chat apparue dans les vermeilles de Camille Jourdi. Les deux jeunes femmes ont établi ensemble le scénario, puis se sont partagé le travail. À Camille Jourdi, les décors en couleurs, intérieurs et extérieurs, ceux de la famille Biloba, à Lolita Séchant, les deux personnages en noir et blanc, à l'encre de Chine. Le temps que Bartok compte jusqu'à sept, Nook part se cacher. Il y a toutefois bien plus à voir qu'une taupe qui compte et une petite fille chat qui file. Tout dans les décors fleuris des rideaux et des tapisseries est sujet à histoire. Le rouge gorge à la fenêtre, les chauves-souris qui se réveillent, le verre qui sort d'un pot de fleurs lampadaire. On va traverser la maison, sujette à encombrements divers, le salon, la salle de bain où se bat un mousquetaire, alors qu'un ours en peluche occupe le tambour de la machine à laver. Les sept temps de la tente s'égrennent, représentés par une longue ligne qui surplombe les illustrations. Nook continue à chercher une cachette, arrive au lac où d'autres petits taupes chantent des comptines. Arrivé à sept, Bartok part à la recherche de la petite ficha. Il suit le même parcours qu'elle et on peut observer l'avancement des scénettes parallèles, dont celle avec un crapaud farceur sur un énuphar. Ici, les décors sont aussi importants que les personnages. Ils font allusion à des histoires célèbres, à des contes classiques. La douceur de leur réalisation en teinte pastel et la minutie des historiettes parallèles contrastent habilement avec le trait plus sec mais terriblement expressif des deux personnages qui sont représentés en noir. Ce mariage original entre l'illustration jeunesse classique et la bande dessinée contemporaine, inspiratrice des deux artistes, vous séduira sans aucun doute. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada